ah là là quand même des regrets dans ce match salut les frérots c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le débrief de marseille-lille un partout voilà au vélodrome résultat final quand même quand même un peu des regrets dans ce match alors avant de débriefer ce match les gars on va faire un petit peu et sur la vidéo que j'ai fait hier concernant le ma crise parce que voilà comme vous le savez l'om devrait être interdit de recrutement pendant un an et si si l'appel est rejeté quoi voilà alors apparemment à ce que j'ai vu paul lopez guendouzi under les options d'achat on va les garder voilà il n'y aurait pas de problème au niveau de ça et je m'inquiétais pour ça moi c'est pour ça qu'hier j'ai fait cette vidéo parce que j'ai on a besoin de ces joueurs là voilà donc apparemment ils pourront rester à l'om donc c'est quand même une bonne nouvelle voilà bref ça c'est fait maintenant les gars ou même l'île un partout l'île à 10 contre 11 quasiment toute la deuxième mi-temps même un peu plus mais voilà il ya quand même des regrets mais contrairement à beaucoup de gens je pense je vais pas m'énerver aujourd'hui voilà parce qu'on a vu une deuxième mi-temps exceptionnel voilà alors la première mi-temps compliqué voilà franchement compliqué paul lopez tu as été énorme franchement tu as été énorme tu as fait encore un gros match on démarre bien le match les premières 20 minutes elles sont bonnes on encaisse des occasions mais elles sont bonnes on a l'envie on joue on joue vers l'avant on voit un très bon début de match avec la possession comme d'habitude je me suis dit bon voilà l'île en face pour faire attention les cd il masse bon il est 25 fois hors jeu sur 20 appels mais il masse david tout ça c'est bamba sanchez ça va vite moi j'avais peur de ce match par rapport à ça parce que l'île devant ça va très très vite ça va très très vite devant l'île et j'avais peur qu'on se prend des contre-attaques c'est ce qui s'est passé on s'en est pris beaucoup paul lopez qui te fait des arrêts exceptionnels la tête de l'image et la frappe aussi qui met un moment franchement il te fait des arrêts de fou paul lopez tu es énorme voilà mais on s'encaisse ce but voilà à la 30e minute je crois corner de de l'île tête de bottman 1-0 pour l'île et voilà là ça change parce que tu es mené au vélodrome il ya une erreur de marquage saliba même qu'à l'état de sarre louan perez ils sont pas dessus il est quasiment tout seul en plus j'ai compris les grands et les costauds voilà ouverture du score de l'île ça fait 1-0 et là là on est en galère maintenant là on est en galère parce qu'il faut que tu en plantes deux c'est compliqué mais tu as ce carton rouge tu as ce carton rouge pour l'île andré qui fait deux fautes voilà le carton rouge il y est carton rouge pour 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 l'île je dis putain on va égaliser c'est obligé au moins le nul qu'on peut pas on peut pas perdre ce match et la deuxième mi-temps franchement j'ai pris vraiment du plaisir voilà la deuxième mi-temps les gars je me suis régalé on a tout donné on a tout donné qu'est ce que oui ça me fait chier à 10 contre 11 on gagne pas le match bien sûr les gars bien sûr que ça me fait chier mais on a tout donné on a eu des actions en veux tu en voilà 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 ouais ouais en veux tu en voilà on les a eu les occasions on les a eu on a on a eu énormément d'occasions voilà l'irola très bon match guendouzi j'ai pas aimé et par contre voilà moi y'a un joueur ce soir gerson un peu moyen moyen mais y'a un joueur ce soir moi j'ai pas aimé du tout c'est milic les gars tout en train de marronner à chaque fois il dis à l'irola donne moi le ballon comme ça oh poteau milic en ce moment tu es pas bon moi je te le dis en ce moment tu n'es pas bon tu te places mal même dans la surface tu n'arrivais pas à te placer tu étais perdu tu étais perdu milic alors j'espère que tu vas te réveiller parce qu'on a besoin de toi voilà bon on arrive à égaliser but exceptionnel franchement ender en ce moment tu es sur une autre planète corner de paillettes alors ender en plus qui jouait à gauche quasiment toute la deuxième mi-temps alors après il est parti il est parti un peu sur la droite mais il était un peu à gauche la deuxième mi-temps alors j'aime pas quand il joue ce poste là il nous a fait fermer fermer notre gueule il a fait un gros match corner de paillettes qu'il a passé ender ender pied droit enroulé magnifique j'ai dit mais c'est pas possible oh les gauchers qui marquent des buts comme ça du pied droit les gars c'est très très rare but magnifique de ender en plus les ils t'ont fait comme un chifo là au velodrome pour toi pour ton but que tu as mis à bordeaux et c'est encore lui qui marque ce soir franchement but magnifique ender tu as fait un gros match pour moi tu es l'homme du match ce soir ender franchement tu as été très très bon donc on arrive à égaliser partout et ensuite l'île n'existe plus tu veux dire à esso à 10 c'est normal mais ils n'existent plus on les étouffe on les étouffe fraîchement on les étouffe on donne tout on donne tout mais voilà voilà on fait match nul ça ça fait un petit peu chier parce que bon c'est vrai que c'est deux points perdus au final parce que voilà à 10 contre 1 tu dois le gagner ce match mais bon dans cette deuxième mi-temps je peux on peut pas leur en vouloir les gars je peux pas leur en vouloir moi personnellement je peux pas leur en vouloir ils ont ils ont vraiment tout donné écoute même à 10 contre 11 quand j'ai l'équipe qui joue à 10 derrière ça sort pas c'est compliqué c'est envoyé lille costaud défensivement franchement ils ont ils ont tenu il faut dire la vérité voilà les gars on fait on fait un partout v écoute un petit peu des regrets ouais un petit peu des regrets mais bon si on aurait fait le match nul mais qu'on aurait pas tout donné que les occasions on se les aurait pas crié j'allais bon j'aurais j'aurais été un peu énervé mais là non franchement non voilà alors les tops il y en a eu un deur franchement exceptionnel paillette a fait un bon match paulo peste qui est exceptionnel saliba saliba c'est incroyable alors je sais qu'il n'y a pas d'option d'achat mais va falloir qu'on qu'on essaye de le garder ce mec il faut le garder saliba il est trop trop important loin de perez aussi j'ai bien j'ai bien aimé qu'à l'état de ça moyen tu as fait un bon match mais deux ou trois fois tu t'es fait prendre aussi gendouzi voilà perso je n'ai pas aimé aujourd'hui gendouzi j'ai pas aimé beaucoup de mauvais choix et ben tu as fait un bon match mais voilà un peu un peu en dessous rongé très belle entrée gerson qui a failli mettre un but exceptionnel mais voilà j'attends plus de ce joueur aussi et non voilà bon match dans l'ensemble franchement j'ai pris du plaisir ce soir la première mi-temps moyen mais la deuxième mi-temps j'ai vraiment pris du plaisir écoutez les gars on fait match nul voilà là tu avais lille tu avais lance et après lance on a cinq ou six matchs à notre portée la suite moi je me suis dit lille et lance tu arrives à prendre quatre points dans ces deux matchs là c'est bien donc on fait nul contre l'île il faut il va falloir gagner à lance voilà ce qui n'est pas gagné l'île au match à l'île nous avait gagné deux zéros nous avait démonté là voilà on perd pas et lance aussi nous ont battu au vélodrome donc là c'est la revanche on va essayer de de montrer que c'était une erreur et de se rattraper à lance voilà mais ça va être compliqué les gars lance ils sont en forme en ce moment aussi ça va être un gros match regardez c'est kofofana les gars quand il y aura lance marseille regardez c'est kofofana vous allez voir si kamara il s'en va moi je sais que ça va être dur lance ils le lâcheront pas mais fofana c'est quelqu'un que j'aurais que j'aimerais voir à l'OM voilà les gars bon ben c'est tout pour moi les gars voilà match nul ça reste un point de prix quand même mais voilà un petit peu des regrets quand même tu vois émilie qui réveille toi à tous les personnes tous les personnes qui critiquent bakambu ouais il est de chine je sais pas quoi il a perdu son niveau ce soir bakambu il nous aurait fait du bien avec sa vitesse a manqué de vitesse devant ce soir bakambu il nous aurait fait du bien moi je vous le dis il nous aurait fait du bien ce soir malheureusement il n'était pas qualifié je sais pas quoi là mais voilà bakambu l'aurait fait du bien et il y a dit oh j'allais t'oublier toi il y a dit oh il y a dit oh il y a dit isaac tu as mouillé le maillot tu es rentré eh tu es rentré tu as tu comptais nous carré il y a dit espèce de traître ah reste à l'île là-bas oh quand je l'ai vu rentrer les gars oh là 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 et en plus il a fait de petits trucs mais ah putain quelle honte t'as pas honte il y a dit oh franchement je t'en veux pas tu as vu ouais je t'en veux un peu amré tiens traître tiens traître franchement olia quand je l'ai vu rentrer les gars en crise j'étais isaac en crise j'étais isaac en crise tu m'as mis isaac bon voilà c'est tout pour moi les gars allélohim à la vie à la mort comme d'habitude portez vous bien les gars faites attention à vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo on parlera mercato et voilà allez les gars ender ender délice t'es une délice t'es une délice il marque en coupe de france il marque à bordeaux ce soir il plante encore du pied droit t'es une délice c'est plus kinder délice c'est ender délice voilà ouais je la fais la blague pourrie ender délice t'es une délice tu me régales ender tu me régales voilà continue comme ça mino allez ciao ciao la famille allélohim les gars c'est pas grave nul on prend ça va aller on a bien joué et voilà les gars faut se contenter de ça c'est une belle équipe en face allez ciao la famille